Bonjour à tous, aujourd'hui je vais devoir survivre un an avec 11 joueurs absolument dégueulasses. Je vais donc lancer une carrière avec cette équipe mais contrairement à d'habitude je vais devoir la réussir, la gagner puisque l'objectif ça va être de survivre un an donc de rester entraîneur à la fin de la saison en difficulté légendaire. Le problème c'est que mon équipe, elle est sympa pour Halloween mais pas forcément pour jouer au football puisque leur note a été déterminée par vous en fonction de leur niveau de laideur sur Instagram. C'est à dire que plus ils sont horribles plus ils ont une bonne note tout simplement. Maintenant je vais vous présenter l'équipe, préparez-vous, éloignez les enfants puisque les images qui vont suivre peuvent être choquantes. Je vais commencer par le plus beau de l'équipe et on va aller tout simplement de pire en pire. Merci d'accueillir chaleureusement Guillaume Crotard. C'est les émotions. Alors je me suis pas trompé, c'est bien le plus beau de l'équipe selon vous, selon votre note sur Instagram. Alors il fait peut-être pas très peur c'est vrai mais normalement le collier vert ça devrait répugner tout le monde. Mais quand même c'est pour vous dire que les prochains bon le niveau est très élevé. Donc selon vous son niveau de laideur est de 71 sur 100 ce qui lui donne tout simplement une note de 71. Ce qui est pas mal pour le pire joueur de mon équipe franchement. Ça veut dire que j'ai plutôt géré la création des persos. On continue les amis avec Charles Cafard, attaquant droit, 75 de note générale. Principal défaut, à une serpillière sur la gueule. Jérémy Crasseux. Lui j'arrive pas à le cerner. Je sais pas s'il a l'air sympa ou si c'est un psychopathe. Mais du coup il a 78 de note. C'est à dire autant que son collègue Didier Vomi. Lui les gars je trouve que vous avez été sympa avec lui. 78, enfin... Non il est moche là, il est vraiment horrible. Je le croise dans la rue, c'est pas je change de trottoir, c'est j'appelle la police là. On continue avec Lucien Mollard et sa barbe rose abominable. Qui lui confère un 79 de note. Et à partir de là on rentre dans mes joueurs préférés. C'est mes bébés vraiment. Enfin j'espère que mes bébés seront quand même... Pas comme ça mais voilà. Je vous présente François Fistule. Il n'est pas moche, il est simplement différent. Mettez un petit peu de respect sur son nom. Et sur sa calvitie. Ensuite le prochain j'ai un attachement personnel. Voilà parce que c'est le premier que j'ai créé. C'est Richard Merdié. Et lui vraiment il est dégueulasse. C'est Jimmy Neutron, son front il fait deux fois la tour Eiffel. Mais il a quand même l'air sympa. C'est ça qui est fort dans ce personnage. Et il a 82 de note, franchement c'est bien. Mais là mon gars on passe tout de suite à 87 de note avec... Paul Furoncle ! Bah lui il porte très bien son nom hein. Sa gueule c'est un Furoncle. Alors je sais pas précisément ce qu'est un Furoncle. Mais je suis sûr que ça ressemble à ça. Et en plus c'est Mongole donc ça tombe bien quand même qu'il ait une bonne note. Et là on arrive au top 3 sur la première marche du podium. Franck Pouriture ! 88 de note. Bon lui on dirait juste un Australopithèque qui a signé au Real Madrid. Il pourrait jouer aussi dans l'âge de glace je pense. Au côté de Cid ça le ferait très bien. Numéro 2. Là vraiment cachez les enfants je vous en supplie. Les petits frères écartez-les. Voici Marc Le Poivreau. Absolument redoutable. Je suis très fier de lui. Très efficace. Il mérite entièrement sa place de top 2 et de 88 de note général. Mais il fait quand même pas aussi peur que le numéro 1 de cette équipe. Thierry Trouduc. Donc lui en plus d'être vraiment une abomination de la nature. Il a l'oeil qui traverse carrément sa paupière. On peut voir son globe en entier. Voilà pour l'équipe la plus dégueulasse d'FC25. Mais il me reste un dernier joueur à vous présenter. Il a 99 de note général. C'est vraiment une machine. Il est surpuissant. Et ce sera mon joker dans cette saison puisque je pourrais l'utiliser qu'une seule fois. Et ce joueur il s'appelle MSI et il sponsorise cette vidéo. Pardon mais cette transition est incroyable. Presque aussi incroyable que le processeur AMD Ryzen 5 75-35HS de mon MSI SIL A15. B7 UCX. Excusez-moi mais c'était quoi encore cette transition magnifique là ? Parce qu'elle était presque aussi belle que l'image de l'OM PC. Grâce à sa dalle IPS 144Hz de 15,6 pouces Full HD. Sublimée par sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 2050. Les gars arrêtez avec transition là ça devient ultra lourd. Pas comme mon SIL A15. Avec son châssis fin et léger composé d'aluminium pour un maximum de robustesse. Donc c'est bon les gars on a compris là vraiment arrêtez. Je vais vous mettre très cher. Alors que mon MSI SIL A15 ne coûte que 749,99€ chez Carrefour. Bon vous avez compris donc on parle d'un PC de très bonne qualité qui est polyvalent. Il y a un prix accessible pour ce genre de produit disponible en cliquant sur le lien dans la description comme d'habitude. Merci à MSI d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant c'est parti pour notre carrière. Et une fois de plus comme vous l'avez adoré c'est Zinedine Zivert qui va prendre les règnes du club. Et là il est refait parce qu'il va enfin pouvoir entraîner une équipe à son image. Il arrive avec tellement d'assurance. Je trouve qu'il est un peu glaupe par rapport à la dernière vidéo. Ah maintenant il a de l'expérience en même temps il a plus de confiance en lui. Bon cette fois-ci ça va être compliqué parce que pour ne pas me faire virer il va vraiment falloir que je remplisse les objectifs, les attentes du conseil d'administration. Ce que je n'ai jamais fait vraiment dans toutes les carrières de tous les FIFA. Je n'ai jamais rien respecté de ce qu'on m'a demandé. Je n'ai même jamais regardé ce qu'on m'a demandé. Bon là je dois gagner la Liga, remporter la Coupe d'Espagne, remporter la Champions League. Mais calmez le coup là. Signez au moins deux joueurs de moins de 20 ans et d'un meilleur potentiel que la moyenne des joueurs même poste que de l'équipe actuelle. Obtenir 12 victoires en match de champion à domicile et en deux saisons recruter 3 des meilleurs joueurs du monde. Ah bah rien que ça. Et en trois saisons améliorer votre club de 25% en vendant des joueurs et remportant des compétitions. Ah mais voilà c'est pour ça que j'avais un écoute. Et je n'ai même pas compris, je me suis arrêté au premier objectif moi. Je n'ai même pas compris le premier objectif. Si, gagner la Liga ça ça va. Bon en gros il faut que je gagne tous les matchs voilà. Ah mais qu'est-ce qui se passe déjà ? Offre reçue pour Franck Pourriture. Allez commencez pas à vouloir me péter à mes joueurs. Après c'est vrai que Pourriture bon ça... 131 millions ? Ah mais là ça se réfléchit là. Le mec en plus a 39 ans. Je n'ai même pas fait gaffe ils ont tous 39 ans je pense. J'ai créé des joueurs qui sont déjà à la retraite. Non bah non mais je ne peux pas accepter c'est un diamant brut ce Franck. Alors là on doit rester concentré sur la victoire. Et on va jouer tout de suite pour gagner un trophée et la super coupe de l'UFA. On va enfin pouvoir voir ce que vaut notre équipe. Et ce que je vais faire pendant toute la vidéo c'est que je vais jouer tous les matchs. Uniquement bien sûr les temps forts. Bien vu pour Tronuc le bout de Tronuc au bout de deux minutes de jeu uniquement. Oh la célébration elle fait flipper là. En tout cas on a un beau patchwork qui a vraiment de couleur, de personnalité c'est magnifique. Allez Didier vomi la défense on est sérieux. Mais Didier il s'est passé quoi tes cheveux là c'est pas les cheveux que je t'ai mis là. Je comprends pas on va que son crâne on dirait il a 5 cheveux sur la... Mais voilà mais j'étais trop occupé mais regardez ça. Il a un sérieux problème capillaire là il faut aller en Turquie Didier. Attends et si je fais le ralenti ? Ah mais là pourtant il a ses vrais cheveux et quand on est en vue normale il a pas de cheveux. Il a des cheveux, il a pas de cheveux, il a des cheveux, il a pas de cheveux. Bah bien joué FC25 hein mais bon y'a plus grand chose qui va nous surprendre. Allez le ballon pour Tronuc on a un appel de cafard. Mais attends mais cafard mais lui aussi c'est pas du tout les cheveux que je lui ai mis. Mais qu'est-ce qu'il se passe avec ses cheveux lui aussi là ? Attends mais là Tronuc il vient se faire chier dessus par une autre ruche hein. Oh j'ai déjà perdu. Non mais j'étais trop perturbé par les problèmes capillaires qu'on a eu. Je crois pas il n'y a pas un seul joueur qui a la vraie coupe de cheveux que je lui ai mise. C'est un premier résultat pas ouf pour Zymerde. C'est le temps que je prenne mes marques c'est normal. Conférence de presse pour le premier match de Liga. Lors de son dernier match Crotard a réussi zéro passe. Avec une précision de l'ordre de 0%. Et le mec est fort en maths hein quand même hein. Guillaume Crotard peut-il faire mieux que cette performance ? Crotard a beaucoup de talent. Si on regarde dans l'ensemble il a beaucoup à porter à l'équipe. Avec ses zéro ballon touché. Mais attends mais là pourquoi mes joueurs ils ont pas du tout les notes que j'ai mis au début de la vidéo là ? Mais attends mais cafard il a que 70. 5 minutes il avait 75. Pourquoi ils perdent des points ? Ah mais je me dis c'est peut-être parce que comme les mecs ont tous 39 ans ils baissent de fou la note. Alors ça se trouve c'est pour ça chaque jour ils vont perdre des points. Mais pourquoi déjà l'âge de base quand tu crées le joueur c'est 39 ans ? Non mais là c'est complètement con FC25. Genre t'as envie de créer un joueur qui est déjà à la retraite. Le football il a... Après faut pas en demander trop à FC25 déjà les coupes de cheveux apparemment c'est compliqué. Mettre un âge normal quand on crée un joueur c'est compliqué. Mais je vais vous dire encore une chose qui est compliquée pour FC25. J'avais pas envie d'en parler tout de suite. Mais là ça y est c'est trop. Vous voyez pour vous c'est peut-être facile de créer ces 11 joueurs mais non ça demande vraiment un temps fou parce que je me suis appliqué à modifier les détails vraiment de chaque visage pour qu'ils soient tous différents et dégueulasses. Mais vraiment voilà tous les petits paramètres à modifier pour créer 11 joueurs j'ai passé deux jours. Après j'ai mis des petites stories sur Instagram vous avez voté. Bref ça m'a pris du temps. Mais j'étais content j'étais fier de mon concept donc là je m'apprêtais à lancer la vidéo. Nouveau mode carrière et là bref FC25 a supprimé tous mes joueurs. Voilà. Bah du coup j'ai tout recommencé. Là je crois que FC25 vient de supprimer tous les joueurs que j'ai créés ces deux derniers jours là. Je ne comprends pas ils sont où ? Je voulais juste avoir les derniers transferts il m'a demandé je l'ai mis. Il m'a pas dit que ça allait supprimer tous mes joueurs. Je vous jure je vais tout casser là j'ai envie de prendre le jeu et de le brûler. Mais comme je l'ai en version dématérialisée je peux même pas faire ça. Et du coup je comprends c'est vrai qu'en 2024 on peut pas mettre à jour les transferts et garder les joueurs que t'as créés. Ce n'est pas compatible enfin. Et autre chose aussi apparemment quand tu choisis des gants à mettre à ton gardien tu peux pas avoir les gants que tu choisis vraiment. Vous voyez quand je choissais les gants bleus bah j'avais les gants roses. Eh ça c'est compliqué aussi hein. Non vraiment la préparation de cette vidéo m'a rendu fou hein. Voilà c'était le moment coup de gueule. Je vous jure je vais tout casser. J'ai cru que j'avais cramé ma console mais ça me réussit bien 3-0 pour le premier match de Liga. Mais elle est pas mal cette équipe j'ai envie d'y croire là. Attends j'ai encore une nouvelle offre pour Furon Club. 100 millions pour un gardien qui fait 1m72 et qui a 39 ans. Allez on continue sur cette bonne lancée. Voilà regarde ça l'air sérieux de Trouduck qui est là pour vraiment sortir un gros match. Et les vestiaires vraiment c'est la maison de l'horreur. C'est une maison hantée. Même le grand JD il irait pas s'aventurer dans les vestiaires je pense. Bon d'ailleurs si ce concept vous plaît dites le moi dans les commentaires si vous voulez la version avec juste des beaux gosses. Des gigas de chad et on fera pareil. Je vous ferai noter bien sûr ce mot Instagram donc venez me follow. Que ce soit vous qui déterminez encore une fois à leur note. Attendez mais on voit que dalle sur ce terrain là. Pourquoi on joue la nuit ? On peut pas allumer la lumière s'il vous plaît. Vraiment c'est horrible. Après vu la gueule de mes joueurs vaut mieux jouer dans l'ombre. Je comprends que ça peut choquer il y a aussi des enfants dans le stade. Bah c'est bien ça de me faire un temps fort. J'ai même pas touché la balle je vois pas comment ça peut être un temps fort. Je suis en train de me dire là c'est la saison elle va être vraiment longue là j'en ai bien pour 3 heures. Avoir la merde d'autruche sur son crâne à lui. Et vraiment en plus entre chaque action c'est tellement long. Le décompte là il est en train de me rendre fou c'est que le deuxième match. Oh là là mais Trouduck il me terrifie vraiment. C'est pas bien de jouer sur le physique je sais. Mais vraiment rien qu'à sa gueule je suis sûr qu'il a déjà fait au moins 20 ans de taule pour séquestration d'enfants. C'est marqué sur son visage. Et allez nouvelle offre pour le poivron de 137 millions de dollars. Je pensais pas avoir autant de succès avec mes joueurs. Vraiment chaque joueur vaut 2 Mbappé. A 39 ans quand même. Ok là c'est l'heure de choses sérieuses. La ligue des champions commence. Et ça fait plaisir une bonne nouvelle. Trouduck est sur une excellente dynamique et enchaîne les exploits. Quelle journée. Il se passe quoi s'il vous plaît. C'est pas lire Somogui t'es complètement conne. Allez premier match contre Stuttgart. Quand Charles Cafard joue votre taux de but attendu tombe à 0,0. Mais là en plus d'être méchant c'est ultra faux. Cafard il a joué tous les matchs depuis le début et je pense avoir marqué des buts. Tout ça parce que ça y est j'ai une équipe un petit peu aware. Un petit peu loco. On ose se moquer de moi comme ça non. Cafard a beaucoup de talent. Et lors du dernier match Crota réussit 0 pass avec une pression de l'ordre de 0%. J'ai bizarrement l'impression que toutes les conférences de presse se ressemblent. C'est pour ça que j'en fais jamais. Parce que c'est à chier t'en fais une ou deux. T'as bien rigolé après c'est fini quoi. Et d'ailleurs c'est comme exactement le mode carrière. C'est pour ça que par an en général je fais 2-3 vidéos max sur le mode carrière. Franchement c'est toujours les mêmes trucs en boucle. Il y a tellement de trucs incohérents en plus. Bon ce genre de vidéos c'est parfait mais pour jouer sérieusement en vrai non merci. Bon et par contre aussi je vais jouer que les temps forts offensifs maintenant. Sinon je vais y passer tellement de temps. Mais c'est plus risqué parce que je pourrais même pas défendre. Donc là c'est sûr que je vais prendre des buts sans rien pouvoir faire. Allez c'est à peine les biens. Allez Charles Cafard prouve à tous les journalistes qu'ils ont tort. Bien vu la passe pour trop du... Oh là là c'est arrêté. Et il a créé une occasion là. On peut pas me dire qu'il a zéro de but attendu. Oh 2-0. Ouais je vais jamais y arriver ça va être impossible. C'est ce que je commence à me faire défoncer par Stuttgart. Alors même que j'ai appris il y a peine deux semaines que c'était le logo de Stuttgart. Et à l'extérieur Bayern, Arsenal, Salzbourg et... Donjons et Dragons. Va être une saison longue et compliquée. Mais pour l'instant j'ai le petit pouce vert du club. Allez celui-là il est pour toi Charles Cafard. Voilà mon Charles. Montre-leur. C'est venu mon poulain maintenant. J'ai envie de me battre pour lui. J'ai envie de le sortir de la misère de tout ce harcèlement médiatique. Alors regardez-le il est là il est toujours disponible en plus toujours démarqué. Il fait des bons appels. Et en plus il fait des bonnes passes pour Trouduc. Oh le but ! Et c'est encore une fois grâce à lui. Et là on va aller à la prochaine conférence de presse. Et on va voir ce qu'ils disent. On va voir s'il parle encore mal de Cafard là. Mais voilà il fait la une des journaux maintenant. C'est ce qu'on appelle partir en beauté et prendre sa retraite. Comment ça sa retraite ? Attends la saison n'est pas finie là laissez-le moi. Cafard est la star du match. En plus franchement il est photogénique. Regardez ce sourire merveilleux là. Toujours avec un petit brin de malice comme ça. Mais du coup ça tombe bien que ce concept se fasse que sur une saison. Parce que si j'ai bien compris là à la fin de la saison tout le monde se barre à la retraite. Allez vous allez dire quoi sur Cafard maintenant là ? Quand Trouduc est sur le terrain la précision de vos tirs avoisine les 4%. Ils commencent à me faire chier avec leur stade de merde là. C'est abominable quand ils disent n'importe quoi. Et Crotard il y a un acharnement sur Crotard. Je sais pas pourquoi à chaque fois ils disent qu'il fait aucune passe. Ah voilà là ça parle de Cafard. Alors quand Cafard joue votre taux de but attendu tombe à 0. Excusez-moi mais il est quelle heure là ? Voilà c'est bien ce que je me disais. C'est l'heure d'aller se faire tout. Complètement bugué le mode il sert à rien. Mais qu'est-ce qu'on se marre par contre ? Là bon je lui ai dit mais pour moi c'est parfait. Là je me régale mais je plains juste les gens qui veulent vraiment faire leur mode carrière normal. Bon c'est le retour de la LDC là le classement il fait peur. Real Madrid 34ème. Juste derrière Feyenoord. Et au dessus qu'elle est de Frédéric Statt FK. Voilà c'est l'heure du classico. Alors là en plus très important parce que FC Barcelona est 1er et moi je suis 9ème. Pour l'instant c'est un miracle si je suis pas viré à la fin de la saison. Allez c'est parti déjà premier coup franc pour Trouduck. Et extrêmement bien de la placer mais là c'est obligé que c'est dans un 8-4. En plus je suis trop fort sur les coups francs sur FC 25 là. J'ai même pas besoin de le regarder si je sais pas c'est le 2-0. J'ai entendu un bruit par contre qui m'a pas trop plu là. Allez pauvres. Mais là c'est une catastrophe ce que je rate là. Quoi 3-0 ? On passe de 1 à 3-0 comme ça ? Oh là je me suis fait atomiser. Non mais là par contre je vois pas comment je vais réussir à gagner la Ligue des Champions et la Ligue 1. Mais même un seul des deux ce sera déjà trop compliqué. Ça m'a dit que le 27 octobre j'ai joué 2 mois même pas ? J'avais dit que je simulerais pas les matchs mais là... En plus je me dis qu'il y a moins qui joue mieux que moi au final. Je voulais pas simuler parce que je me suis dit non mais il y a plus de chance. Si je joue que je prenne l'objectif de manière sérieuse que je gagne. Au final non pas du tout. On va faire une petite démonstration vous voyez. Je vais simuler jusqu'à Liverpool. Allez je crois... Voilà 2-1 ! Mais c'est parfait. Ah ouais mais c'est de la triche et Vinicius qui a marqué. Pourquoi Vinicius ? Ah ouais j'avais oublié. J'avais oublié qu'il y avait encore un truc débile dans ce mode carrière. C'est que t'es là tu sais tu prépares ta carrière. T'es entraîneur donc t'es là tu fais ta petite composition etc. Avec les joueurs que tu veux voir jouer. T'établis même ta tactique. Tu prends des entraîneurs. T'attribues des missions à tes joueurs. Tu choisis même un plan d'entraînement qui convient parfaitement à ton équipe. A ta stratégie, à ta vision. Et un plan de développement que tu mets en place pour voir au long terme. Et après tu fais simuler match et... Bah voilà il change tout. Il met des joueurs au pif. Il en a rien à foutre de ta carrière. Bon du coup on va faire un truc pour être sûr qu'il n'y ait pas Vinicius et Mbappé qui rentrent là. On va mettre Bellingham en vente. Vinicius en vente. Mbappé en vente. Rodrigo. Enfin vous avez compris. Tout le vrai Real Madrid quoi. Mais tu sais quoi en fait je vais même pas les mettre en vente. Je vais les libérer. Voilà ça va dégager tout de suite. Il se concentre que j'ai un petit peu vrillé. J'ai commencé de manière sérieuse à prendre à coeur vraiment cette carrière. Et là carrément je suis en train de libérer Vinicius gratos. Je me laisse partir. Là je vais juste garder Bellingham et Mbappé quand même pour les vendre. Pour faire un petit peu de thunes. Pour pas que le club me bannisse direct. Le même jour quand même. Le conduire à Madrid poste que Eder Militao part d'un commun accord. Voilà ça va dégager tout de suite. Ainsi que Carvaral. Ainsi que Chouamédi. Ainsi que Lucas Modric. Thibaut Courtois. Fernand Mendy. Ah oui j'ai vraiment viré tout ce monde là quand même. Merci Francesco. C'est le seul qui voit la vision de mon jeu, de ma stratégie. Notre équipe est un phare d'espoir et d'inspiration. Ah et puis Alain a remporté Ballon d'Or 2024. Quelle surprise. On rappelle que dans la dernière vidéo il les a gagnés 4 années d'affilée alors qu'il était au goal quand même. Disponible juste ici d'ailleurs la vidéo était incroyable. Allez là du coup je vais simuler le premier match avec la vraie équipe et on va voir si ça donne. Pour le premier match je vais le suivre comme ça. Je me demande s'il y a vraiment des gens qui suivent la carrière et qui regardent toute la carrière comme ça. On vient de se prendre la butte de Morata. Si t'as quand même payé 80 balles pour HTFC 25. On va voir des beaux graphismes, les visages des joueurs qui sont bien modélisés. Et il y en a qui jouent comme ça. Qui regardent des ronds qui se déplacent dans un carré. Attention. Oh l'arrêt de Paul Furon. Bien joué. Ah mais sinon je peux regarder comme ça aussi c'est vrai. Qu'est-ce que c'est chiant. En vrai je me demande vraiment au premier degré. S'il y a des gens qui regardent la vidéo là qui font des carrières mais sans jouer aucun match. Genre un peu en mode football manager. T'es uniquement là pour le côté un peu stratégique, j'ai l'airé son équipe. Mais vous jouez pas les matchs. Et encore pire est-ce qu'il y en a qui font ça, qui regardent les matchs. Là vraiment si vous faites ça pour moi vous êtes fous. Bon alors niveau objectif et classement effectivement c'est pas ça. Par contre niveau ambiance. Je viens de me kiffer grâce à ça je viens de recevoir un message de Lucien Mollard. Qui me dit je voulais simplement vous remercier pour tout le temps de jeu que vous m'accordez. Et ça me fait vraiment plaisir. Là vous voyez c'est ça le message de cette vidéo. C'est que l'important c'est pas forcément les buts, les chiffres comme ce que veulent les médias qui nous harcèlent sans arrêt. L'important c'est les liens, c'est les moments qu'on partage. Et l'important dans ce voyage c'est pas le voyage c'est le chemin. L'important dans la destination c'est le voyage du chemin. Et voilà j'ai rempli mon premier objectif signé au moins deux joueurs de moins de 20 ans et de la potentiel. J'ai toujours pas compris mais en tout cas j'ai réussi. Et ma mode de popularité est remontée. Je te demande comment c'est possible. Alors je suis encore en Ligue des Champions. Après je suis 32ème. Donc je sais pas vraiment si on peut dire que je suis en Ligue des Champions. Mais là on est dans une bonne dynamique. Là on va reprendre l'ascendant. On va se classer, on va se qualifier pour la 8ème. Match nul. Et au final je suis presque content du résultat là. Faut vous dire la détresse dans laquelle je suis. Après en vrai il reste beaucoup de temps quand même. On est qu'en janvier. Et là du coup c'est le mercato et personne ne veut Mbappé. Et pourtant je l'ai mis en vente que j'arrive pas à me débarrasser de lui. Du coup quand on n'arrive pas à se débarrasser d'un joueur. Il reste une solution heureusement. Libérer joueur. J'ai payé 45 millions pour le libérer. Là il y a moyen qu'il fasse un peu la gueule le club. Oh ! Mais voilà je suis dans le orange. Ah oui c'est ça j'ai perdu avec des champions déjà. Mais là du coup si je veux survivre en vrai je suis obligé de gagner la Liga et la Coupe d'Espagne. Sinon ils vont me têche. Après en vrai l'objectif c'est de survivre. Avec ou sans la manière. Moi si je suis encore au club à la saison prochaine c'est réussi. La Ligue des Champions qu'est-ce que c'est ? C'est rien de plus qu'un bon métal finalement. Voilà les gars c'est ce que je me dis tous les jours depuis 10 ans. Je suis supporter du PSG. Voilà. Oh mais en plus ce mois-ci la récompense du manager du boy est accordée à zimerde. Qu'est-ce que j'ai fait de bien ? Cette récompense vient couronner de ses bons résultats à la tête de son équipe. Ses bons résultats. Une victoire, un nul, une défaite. Waouh. Ça c'est du résultat. Hyper coûtant hein. Ok bon là c'est le quart de finale de la Copa. Il faut vraiment pas que je perde. J'ai pas le droit à l'erreur. Moi je suis imprenable sur les séances de tir au but les gars. Oh non pitch. Ça marche pas. Je peux pas jouer. Eh franchement les bugs où les joueurs ils passent à travers le terrain, ils font des salles, tout ça c'est drôle. Mais le bug où tu ne peux plus jouer, où par exemple on va supprimer ton équipe, où par exemple tu choisis des gants mais on ne tue pas les gants que t'as choisis. Ça ça fait rire personne. Ok demi-finale de la Copa. Rien ne va plus là. Regardez cette barre là. Il me semble que si la barre passe dans le dernier secteur, je suis viré instantanément. Je peux même pas finir la saison. Donc là c'est plus que dramatique. Le conseil d'administration a perdu confiance en vous à la tête de l'équipe. Y'a pas un petit objectif facile à faire là pour leur faire plaisir. Genre je sais pas, ramener des croissants à la réunion, quelque chose. Recruter trois des meilleurs joueurs du monde. Vas-y je fais ça, ils vont être contents. Ok bon je vais recruter Alisson, De Bruyne et Stones. J'ai plus de thunes vraiment, j'ai même pas regardé combien je dépensais. Ah bah apparemment un petit peu trop. Je suis tout rouge. Normalement là le cercle il est censé être rouge et vert. Bah écoute apparemment ils sont contents. Regarde ça, ça a vachement remonté la note quand même. Allez demi-finale, là c'est important. Pas le droit à l'erreur, pas le droit de se prendre un seul but je pense. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il fout là Mbappé ? Attends il vient de me planter un but. Mais qu'est-ce qu'il fout là, je l'ai viré il y a 30 secondes. Ah ouais mais là les gars c'est la demi-finale, c'était vraiment pas le moment de me foutre Mbappé dans les pattes. Franchement si je suis pas viré ce sera mérité. Parce que vous avez vu quand même comment je me donne du mal avec les buts que je marque. Oh là là mais quel talent. Quoi ? 4-2 j'ai perdu ? Mais j'ai marqué toutes mes occasions. Mais là je suis mort, ils vont me têcher là. Chaque fois que j'appuie sur Continuer j'ai peur de recevoir le mail fatal. Non mais là pourquoi ma note elle baisse aussi là ? Je suis passé 3ème et j'ai gagné mes 5 derniers matchs. Et ma note baisse. Oula par contre attends. Il faut qu'on regarde le casse-monde. Parce que là j'affronte que l'FC Barcelone, je suis à combien de points ? Est-ce que je peux revenir encore ? Ah oui. Ok, excusez-moi. Là j'étais dans un délire lointain là vraiment, dans un rêve. Ils ont 30 points d'avance. Qui va se qualifier pour la Champions League ? Real Sociedad ou Real Madrid ? On le saura à la fin du prochain match. Là je pense que tout va se jouer. Parce que si je suis pas qualifié pour la Ligue des Champions, ils vont me têcher. Mais peut-être que si je me qualifie, je crois que c'est le dernier match. C'est la dernière journée. Allez en tout cas, j'ai pas le choix de gagner vraiment. Allez il est loin de fou mais si je le tire bien, il va pas la chercher. Pourquoi pas ? Pourquoi pas Thierry ? Allez. Oh le poteau, c'est une blague ? Franck ! Non ! Franck ! Non attendez, j'étais pas prêt, je recommence. Je veux faire le coup de France s'il vous plaît, laissez-moi une dernière chance. Ah merde. Ah ben je gagne. Let's go. Je voulais recommencer le match, j'ai fait simuler, on a gagné. Ça me va. Non c'est bon je suis 3ème. En 3ème à l'égalité de points avec Valence. Et du coup je suis qualifié en Ligue des Champions, ils vont vraiment me virer là. Et là je pense que si le point d'exclamation il est rouge, c'est terminé. Je pense que je peux rien faire. Player fistule, who is ga... Attends, attends. Pourquoi player fistule ? Le pire c'est que je rigole même pas pour ça. Je vous fais la fin de la phrase, ok ? Player fistule, who is 40 years old, played against Real Sociedad in his last career match. 23. Ah ! A-A-E, A-E, 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 A-E. Donc là dans les bureaux de DSport, je vais laisser les chiens, les animaux, les chats marcher sur le clavier pendant le développement du jeu. Et ça dérange personne, personne ne remarque vraiment. Là ça c'est une faute professionnelle grave hein, ça vient de se passer comme ça. C'est pas possible qu'il y ait autant de bugs en vrai, c'est un délire. Et dites-vous qu'en plus là ils vont me virer, le jeu va me virer. Donc là le jeu va me donner une leçon. Et ça y est, et je finis dans le rouge, mais à 1 mm, je suis dégoûté. 3ème de Liga, vainqueur de la Supercopa. En vrai le palmarès c'est pas dégueulasse quand même. À 26ème de la Champions League, c'est peut-être ce petit point qui me fout dedans quoi. C'est fini. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que nous sommes pas entièrement satisfaits par vos résultats. Nous attendions plus d'engagement et de meilleure lutte de votre part. Ceci étant dit, bah attends j'avais pas reconnu le texte, le texte qui te dit que tu vas rester. Nous estimons que vous méritez une autre chance et nous aimerions que vous restiez au club la saison prochaine. Let's go, j'ai réussi ! C'est magnifique, j'ai survécu avec mon équipe. La mission est miraculeusement réussie. Enfin plus ou moins, mais les résultats sont là. Et vous, il vous reste une mission, vous abonner à cette chaîne YouTube. Et surtout, cliquez sur le lien dans la description pour découvrir le PC d'Evesti qui a sponsorisé cette vidéo. Que je remercie une fois de plus. Et bien sûr, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une prochaine et à très bientôt tout le monde. Bye ! Sous-titrage ST' 501